Yo les potos, c'est RedSky, j'espère que vous allez tous très bien, moi pour la part les gars ça va super, j'ai la forme, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne, une nouvelle player review, la review de StorageFuty les gars Donc voilà je l'ai mis dans une petite BPL avec Welbeck, Quadrado, Di Maria, Fernandinho, Diame, voilà que des joueurs que j'avais dans mon club donc je me suis vraiment pas cassé la tête les gars Donc les gars vous avez la fourchette PS, Xbox et les stats du StorageFuty qui sont de vous, n'hésitez surtout pas à appuyer sur post pour les voir plus précisément Donc voilà la fourchette sur PS 100 000, 300 000 ainsi que la fourchette Xbox 150 000, non 135 000 pardon, 200 000, donc voilà on a l'habitude c'est toujours plus cher sur PS Voilà c'est comme ça depuis un bon bout de temps pardon, donc moi je l'ai payé 252 000 je crois donc voilà c'est quand même assez cher mais au vu de la qualité du joueur je pense que Voilà je pense que sur PS, après je sais pas exactement combien et à quel prix il est exactement sur Xbox mais sur PS je trouve que c'est pas non plus abusé de le voir à ce prix Donc les gars pour notre clip de fil devant vous, moi je vais vous parler de ses points positifs et ses points négatifs Nos premiers points positifs les gars, son positionnement avec un 87, voilà toujours bien placé, de très bons appels surtout en profondeur, il fait toujours de bons appels en profondeur Donc voilà il n'y a plus qu'à le servir dans les bonnes conditions et après il ira tout seul au but les gars Ensuite l'agilité avec un 89, donc voilà il tient très très bien sur ses jambes, c'est ce qu'on demande à un buteur Ensuite un 86 en contrôle, donc voilà il contrôle tous les ballons qu'on lui donne, il va les contrôler assez facilement avec aisance Ensuite les dribbles avec un 89, donc voilà combiné avec son 4 étoiles technique les gars, ça rentre comme dans du beurre Les Ronaldo Shop, les roulettes, tout ce que vous voulez, ça rentre tranquille Ensuite un 88 en finition, voilà tout ce qu'on demande à un BU, la finition, après le seul problème qui pêche avec sa finition les gars C'est qu'il a un 2 étoiles en mauvais pied et ça franchement c'est le gros problème de ce storage futif Franchement c'est le problème le plus handicapant on va dire ça comme ça, son pied droit les gars, franchement c'est mort, ne tentez même pas Ensuite un 80 en long shot les gars, combiné à un 86 en puissance de frappe, donc franchement ça part très très bien Après j'ai pas forcément mis de long shot dans les clips mais j'en ai tenté quelques-uns et ça partait bien Ensuite les gars, la vitesse avec un 92 Donc voilà, quand on parle de storage on sait tous très bien qu'il est rapide Donc voilà, limite j'ai même pas besoin de le préciser mais je le dis quand même, donc un 92 en vitesse Et un 4 étoiles de geste technique comme je l'ai dit Et donc les points négatifs les gars, donc le des étoiles mauvais pieds, la force avec un 77 Et j'ai pas noté mais on aurait pu noter aussi l'équilibre avec un 67 Donc voilà les gars Pendant que le dernier clip défile devant vous, juste après ça vous allez voir donc le bilan que j'ai fait avec Voilà vous l'avez maintenant, le bilan que j'ai fait donc avec le storage futi, donc voilà, 7 matchs joués, 15 buts, une passe des les gars Donc franchement je pense que c'est un très très bon bilan acheté pour 262 000 crédits pardon, comme je vous l'ai dit Donc franchement je pense que c'est un très très bon bilan, je vous le recommande, franchement j'ai n'hésité surtout pas à vous le prendre Si vous avez les crédits, au moins essayez de le tester Donc on va passer au récapitulatif du storage futi Donc alors, premier point positif, les dribbles avec un 89, ensuite l'agilité avec un 82, les contrôles avec un 86, la finition avec un 88, les long shots avec un 80, la vitesse avec un 92 et le positionnement avec un 87 Et les points négatifs, c'est les deux autres membres du pied et la force avec un 77 Bon après voilà, j'ai un peu chipoté, j'aurais pu aussi noter l'équilibre avec un 67 Donc les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner, franchement ça me ferait vraiment très très plaisir C'est un peu la récompense, et à liker, à commenter, et voilà, et même à partager Sur ce, c'est Tereskai, on se retrouve sur d'autres vidéos Donc les gars, il y aura un squad builder demain, soyez là, c'est Tereskai, ciao les gars